salut à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale je vais essayer d'énumérer tout ce qu'il faut faire quand vous achetez un véhicule rtr donc que ce soit truggy que ce soit buggy que ce soit monstertruck ce que vous voulez moi du moins je vais vous montrer ce que je fais quand j'achète du rtr c'est une question qui revient sans arrêt en ce moment et là je fais vraiment la vidéo sur un coup de tête puisque là dernièrement sur facebook je vois qu'il y en a qui achètent encore des rtr et qui se pose un peu les questions qu'est ce que je fais quand quand on achète un rtr donc c'est pour ça que je vous montre les deux modèles par simple et bonne raison que c'est pareil pour tous voilà tout simplement donc le meilleur exemple sera le piton puisque c'est le buggy de tous mais c'est valide aussi pour votre guide bien vous recevez donc cet engin rtr sorti du carton et il y a bien évidemment des notions à connaître et des choses à savoir c'est impératif la première chose qu'il faut faire et bien c'est de lire la notice ça paraît stupide non mais c'est bien réel hop sur la notice on apprend beaucoup de choses alors en plus de ça si vous avez une notice bien faite chez team coralie c'est le cas vous avez même des explications comment entretenir l'engin et tout ça je vous invite très clairement à la lire entièrement petit à petit et si vous avez des étapes que vous ne comprenez pas recommencer c'est pas bien compliqué ne vous fiez pas forcément à des conseils et vous pouvez tomber sur des mauvais conseils que ce soit sur des forums des groupes ou des vidéos il faut pas se fier aux conseils même le mien je parle vraiment je vous dis suivez la notice de l'engin c'est le premier truc à faire le constructeur prend la peine de connaître son engin par coeur il ya des ingénieurs qui travaillent là dessus et donc tous les conseils sont bons à prendre par exemple là sur la notice du piton on vous dit d'utiliser des huiles silicone avec un indice de viscosité 7500 à l'avant 5000 au centre 3000 à l'arrière ça c'est les préco constructeurs comment régler le pignon moteur comment faire ses amortisseurs au moins ça permet de connaître la machine et puis bien souvent vous avez un éclaté donc regardez aussi les pièces qui se font ça peut être utile quand vous en commandez si vous êtes en panne et en plus de ça bon là je vous montre encore la notice team coral mais ça peut être autre chose vous avez toutes les références de pièces et voilà c'est important vraiment très important de lire la notice dans un premier temps deuxième point vous avez un engin qui n'est pas une voiture radio commandé classique que vous avez connu étant jeune c'est à dire que les voitures radio commandé quand on était jeune elles paraissent littéralement indestructible et violente ce n'est pas le cas les voitures radio commandé comme ça sont basés de tirer de la compétition si ce n'est avec des produits de compétition donc notamment sur celui là où le chronos chez team coralie en fait l'électronique est un électronique ultra violent donc à partir de là il faut se dire bon alors j'ai une voiture qui arrache beaucoup plus que ce qui existe sur le marché à quoi je dois faire attention qu'est ce que je dois entretenir et tout ça c'est mis dans la notice donc ça mettez vous en tête que ces voitures là ce n'est pas les voitures radio commandé que vous trouvez sur le marché à jouer club ou à toyser c'est totalement différent ceci n'est pas un jouet même si c'est vendu rtr prêt à rouler ce n'est pas un jouet c'est des engins tirés de la compétition c'était le second point troisième point la sécurité pour moi pourtant vous savez que je suis pas chauvin avec la sécurité j'en ai fait des vertes et des pas mûrs mais là ce qui est très important si vous ne voulez pas avoir de problème dans l'avenir assurez vous toujours d'avoir en main votre voiture si vous ne la maîtrisez pas ne montrez pas forcément votre voiture à quelqu'un qui va rester à côté de vous puisque vous ne la maîtrisez pas si vous avez trop d'égo pour comprendre ça vous serez dangereux très clairement c'est des voitures qui vont à plus de 110 km heure en 6s pour ce modèle là vous fracturez une cheville très facilement donc pour éviter des problèmes partez dans un champ un stade soyez seul et apprenez à conduire votre voiture dans ce sens pour vous et dans l'autre puisqu'on a on a aussi le système d'inversion qui se crée c'est à dire que vous allez confondre la gauche et la droite une fois que votre voiture est retourné après ça vient tout seul ça vient naturellement donc ça c'est le troisième point quand on déballe un rtr à savoir soit c'est très important faites attention à vos petits qui n'ont pas plus de deux ans même trois ans qui vont chercher à vouloir aller voir de plus près la voiture c'est dangereux ça coûte rien de ne pas accélérer quand il ya du monde autour ça ne coûte rien c'est très important comme ça vous serez pas emmerdé plus tard et le monde de la rc ne sera pas emmerdé voilà ça c'est pour la partie pratique les choses à connaître vraiment pour moi c'est des points très important donc tu reçois ta voiture rtr et qu'est ce qu'il faut faire et bien dans un premier temps on va découvrir la machine on va commencer à comprendre qu'il ya des clips comme ceux ci là j'en ai deux voilà on a deux clips première chose à faire tu peux ici te percer la carrosserie 3 mm ici 3 mm là et venir mettre des petits colliers riselants pour tenir des petites des petits clips et ne pas les perdre par exemple ça c'est le premier point à faire vous avez l'engin déballé et vous vous apercevez donc que vous avez des gros fils qui dépassent et ce sont les connectiques xt90 pour cette marque là et beaucoup d'autres maintenant le font donc vous apprenez à connaître ça vous vous rendez compte que la batterie est aussi en xt90 donc vous allez venir la brancher premier point à contrôler et c'est bête mais faut le faire vérifier que le rouge est au plus et le noir est au moins avant de brancher quoi que ce soit et oui parce que là vous avez une tension de 14 8 14 volts 8 en 4s et donc c'est pas mauvais de jeter un oeil dire tiens celui-là au plus il au moins ça coûte rien c'est là c'est important donc ça moi dans un premier temps je fais ça second temps on vient contrôler les fils du moteur et voilà et ensuite c'est là où la partie mécanique vient se se faire se prendre en compte se voilà se boupiller vous allez venir resserrer avec une clé de 17 les quatre écrous alors ça ne se sert pas comme un gros bourrin je le répète et je le répéterai et je n'aurai de cesse de le répéter je vais vous montrer moi ma manière voyez c'est pas si serré que ça on vient ici je vais pas faire de gros plans donc on est en train de parler vous venez mettre au contact cet écrou sachant que quand c'est neuf sa force un tout petit peu plus vous prenez votre clé adapté j'en ai une qui ici en plus voilà clé adapté hop un petit quart de tour même pas et c'est bon ça suffit si jamais ça se desserre pendant la session vous en mettez un petit peu plus c'est que vous avez pas assez sérieux ou alors vous pouvez mettre du frein filet vous en trouvez un peu partout ça c'est un frein filet trouvé chez l'auto leclerc ou renault voilà frein filet vous permettra de ne pas perdre des roues ça c'est le premier truc à faire dans un second temps vous allez contrôler ici la vis du palonnier donc là on parle du premier déballage vous vous êtes pressé de l'essayer la vis du palonnier de cerveau ici vous venez contrôler alors c'est pareil ça ne se sert pas comme un bourrin et en plus de ça ça se monte au frein filet donc on vient comme ça si le constructeur est bon il aura déjà monté au frein filet s'il n'est pas bon il sera monté à sec donc des fois il ya des marques plutôt bas de gamme qui viennent de chine ou comme ça vous attendez pas ce que ça soit monté au frein filet là il était je vais le remonter au frein filet voilà tac une petite goutte de frein filet on vient le remettre sur la corde et regardez mon serrage il suffit on ne sert pas comme un bourrin je vais répéter jusqu'au bout de la vidéo je vous l'assure donc je serre mes quatre roues je vérifie mon palonnier et au passage je viens mettre un petit coup de tournevis en bout de corne ici voilà vous voyez là je m'aperçois que elle a dû se desserrer voilà ici je contrôle pareil tu vois il manque un petit peu hop 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 il faut savoir que toutes vos vis ici sont montées dans du plastique toutes les vis montées dans le plastique n'ont pas besoin d'être serré on n'est pas sur de la mécanique automobile vous êtes sur de la mécanique fine mode type modélisme donc la petite vis de diamètre 3 qui sont là et vissé dans du plastique elle demande pas à être serré elle demande à être mis au contact une fois au contact n'allez pas chercher le quart de tour comme vous avez l'habitude de faire sur vos bécane ou sur non c'est pas pareil le plastique ça maintiendra tu fais une session et tu contrôles tu vas connaître la machine en faisant ça tu vas la connaître donc tu contrôles après tu dis tiens elle elle s'est desserré ça mérite peut-être un tout petit peu plus pas plus c'est tout surtout pas ça c'est la première chose à faire vous allez vérifier en dessous on a donc tout un panel de vis et là c'est pareil regardez là j'ai une petite vis qui se desserre ça tombe très bien je vais la desserrer hop je vais venir nettoyer je vais contrôler pourquoi effectivement j'avais mis du truc donc pour être sûr et certain que ça se desserre pas soit vous mettez du frein filet ce que je déconseille quand vous serrez dans du plastique ou alors le plus simple si vous n'avez pas de frein filet pour du plastique vous prenez une loctite simple colle glu si vous voulez j'enlève parce qu'elle a séché au bout voilà l'octite type glu une petite goutte sur la vis et vous venez revisser votre vis et là c'est pareil vous venez pas serrer mais la mettre au contact là ça suffit le contact suffit il ya certaines zones qui me qui demanderont peut être un cert un serrage un peu plus important notamment au niveau du support moteur ça vous vous le verrez vous même vous contrôlez quand c'est vissé dans du métal vous mettez du frein filet quand c'est vissé dans du plastique glu ou alors il existe des freins filets pour le plastique si vous mettez un frein filet métal pour du plastique et bien vous allez avoir de la crasse au premier démontage il y en aura de partout il faudra vraiment bien nettoyer parce que si vous remettez votre vis alors il ya un jeu qui va se créer vous allez abîmer le plastique voilà ça c'est pour la base là déjà tu peux te dire je peux rouler alors bien sûr on contrôle aussi au niveau du moteur ici le support moteur que ça soit pas trop serré que la voiture elle avance normalement ici je viens prendre mon tournevis je contrôle là c'est pareil on vient pas serré comme un âne un tout petit contrôle et je contrôle on peut faire un petit contrôle aussi du différentiel si on n'entend pas un on sait jamais un petit contrôle comme ça tout va bien c'est pas mal on peut contrôler aussi les quatre vis des amortisseurs mais bon c'est monté sur une stop il n'y a pas forcément de raison que ça bouge plus que ça là déjà tu peux faire ton premier pack pour moi et apprendre à ce que je t'ai dit tu pars là bas tu vas rouler gentiment bon très vite tu vas t'habituer à ça alors moi c'est vrai que mes voitures je les amène à dix packs c'est pour vous montrer mais là par exemple sur le chronos j'ai démonté tout de suite je voulais mes réglages alors tu fais les réglages préco constructeur tu te commandes ce qui a commandé donc les huiles là c'est 600 moi j'ai mis du 650 600 mais je crois que la préco constructeur on est sur du 450 et 400 donc tu as le temps de te commander tes petites huiles en 450 et 400 puis 7500 5000 et 3000 et puis tu peux très bien rouler un deux packs au bout du deuxième pack tu prends ton tournevis tu viens contrôler voilà tu regardes tu dis bon celle là n'a pas bougé celle n'a pas bougé je l'avais déjà contrôlé ça n'a pas bougé à tiens j'ai eu un petit choc contre un trottoir j'ai ma biellette qui commence un petit peu à avoir assez tordue bon tu peux contrôler aussi les fuites mon là c'est plus le cas il ya eu la mise à jour mais quelques fois tu peux avoir un défaut sur un amortisseur un défaut de corps je ne sais pas pas que de la marque oralie on parle vraiment de l'ensemble des marques en dessous tiens j'ai une vis qui se barre ici j'ai un ventilateur qui vient refroidir le variateur il manque une pâle donc ça veut dire qu'il ya un gravier qui s'existe dedans il est peut-être bon d'aller défaire les quatre vis et regarder s'il ya toujours pas ce fameux gravier qui va peut-être me casser une autre pâle voilà c'est plein de petits détails comme ça d'ailleurs une petite feuille qui s'est perdu ici hop voilà ça c'est les premières choses à faire ensuite il faut aussi contrôler quand c'est la première fois le fil qui vient être branché dans la boîte de réception je t'invite à aller démonter cette petite boîte là tous les deux ou trois packs vérifier si la boîte n'est pas humide moi ce que je fais c'est fini les boîtes étanches je ne fais plus de boîtes étanches parce que la condensation s'y fout et ton récepteur il a 10 packs et il commence à déconner je fais un trou moi c'est perso vous faites ce que vous voulez dans la boîte de réception ce qui lui permet de respirer et je suis sûr et certain que quand je nettoie ma voiture eh bien je viens démonter pour enlever mon récepteur voilà vous faites ce que vous voulez moi c'est un conseil que je vous donne si vous voulez pas cramer vite votre récepteur ces voitures la demande d'un entretien tout est monté sur roulement il ya des choses à savoir voilà le première chose à faire donc on parle du premier pas que la première chose à faire c'est contrôler que ton cerveau ne va pas trop loin alors je voulais je vais vous quand même vous le montrer on va venir contrôler le cerveau donc là je vais parler de la voiture team coralie vous avez un bouton dual rate qui est là donc ça permet de vérifier les fins de course de votre cerveau on va brancher la voiture voilà on allume toujours la radio en premier bien évidemment les trim le dual rate à zéro vous le mettez à zéro la voiture elle va pas tourner donc la voiture ne tourne pas c'est normal vous venez mettre la voiture un petit peu en hauteur comme ceci et on va venir tourner le volant à fond d'un côté je vais augmenter le dual rate elle va commencer à tourner donc là je fais un petit contrôle je continue voilà et là il me reste quand même ça tout ça de marge alors que le cerveau ne bouge pas donc ça veut dire que j'arrive en butée une fois que tu arrives en butée tu donnes un tout petit coup de plus histoire d'être sûr et certain qu'il est et tu contrôles de l'autre côté et là mon cerveau n'est en butée nulle part ça ne force pas si je vais le dual rate à fond je vais faire ça mais vous n'allez pas forcément voir mais si je mets le dual rate à fond là il va pas tirer donc on est bien mais l'autre côté hop voilà là j'active mon sauf cerveau et là c'est pas bon du tout donc je viens réduire un petit peu mon dual rate et voilà je suis sûr et certain que mon cerveau ne force pas donc ça sur les machines normalement elles sont toutes équipées du dual rate vous avez moyen de fixer vos courses et de ne pas venir faire forcer le cerveau en bout de course alors moi au début c'est vrai que je réglais pile poil pour pas que ça force mais il faut que ça force un peu quand même c'est à dire que à vous de trouver le juste milieu mon cerveau s'arrête je mets un tout petit coup de plus à peine genre un petit millimètre de plus histoire d'être sûr que mon cerveau tire bien dedans et pareil pour l'autre côté comme ça tu vas voir que ta voiture va très très bien tourner ça c'est pour le dual rate pour tous les phénomènes d'inversion de trim je t'invite à te retourner sur ta notice tout est expliqué dessus donc normalement t'as pas pas de problème ensuite il ya le premier pas qu'il ya l'entretien pour l'entretien de la voiture ça c'est mon avis perso il ya des gens qui vont entretenir différemment éviter le plus possible la flotte bien évidemment même si moi je les lave à la flotte mais après derrière il ya un gros travail de nettoyage c'est à dire que moi je vais laver ma voiture au karcher mais derrière il faut absolument sécher tout ce qui est dans les zones de roulement cardan et compagnie donc je vous déconseillerai d'utiliser l'eau à détrempé le châssis vous pouvez c'est waterproof il n'y a pas de problème mais après derrière il ya un gros travail donc vous avez mis de la terre de partout bon vous êtes un petit peu dégoûté il ya des produits comme le mokoff qui existe c'est des produits de nettoyage bon ça c'est plutôt un lubrifiant celui-là mais le nettoyage mokoff si vous faites un nettoyage par semaine je pense que c'est très bien il est rose comme ça le rendu de la bagnole est super bien et bien évidemment il faut la souffler il faut une petite soufflette si vous n'avez pas ça ça va être compliqué de vous occuper de votre voiture alors moi à l'époque je n'avais pas forcément un compresseur donc une petite brosse à dents j'ai toujours alors là au bac à nettoyer j'ai une petite brosse à dents et on vient nettoyer à la brosse à dents et au savon ou alors à l'huile ce que vous voulez nettoyer les parties de roulement donc c'est à dire roulement de roue roulement de différentiel il y en a trois 1 2 3 roulement de roue roulement centraux roulement de roue roulement du diff et roulement de roue ça c'est important il ya deux roulements aussi dans la direction il va falloir aussi les entretenir donc là on a deux vis vous n'êtes pas obligé à chaque fois les défaire pour entretenir mais il ya deux types de produits vous avez donc le wd 40 qui est très bien pour dégripper et vous avez donc des lubrifiants dégrippant ça fait les deux vous pouvez très bien venir nettoyer votre engin avec du wd 40 mais ensuite il faudra revenir lubrifier la machine au roulement à chaque session à chaque nouveau pack venez y mettre un petit peu de lubrifiant sur les roulements partout à toutes les zones là où vous avez un roulement hop ça c'est pour les roulements une fois que vous avez fait ça le système de direction est important aussi à lubrifier donc ici les deux fameux roulements on vient y puité très légèrement ça voilà donc c'est pareil faut pas fait pas tourner un cerveau dans le vide quand il est éteint moi je le fais pas faites le si vous voulez moi je ne fais pas j'allume ma voiture pour faire tourner mon cerveau direction je force pas dessus voilà c'est pas bon c'est pas bon parce qu'en fait je vous explique pourquoi quand vous amusez à faire tourner le cerveau à vide vous allez lui demander de forcer à l'inverse ce dont il est prévu c'est à dire qu'il a l'habitude de forcer du moteur vers la corne et vous vous allez lui appliquer les forces inverses c'est à dire que vous allez forcer dessus par la corne donc en fait vous inversez les forces c'est à dire qu'il a l'habitude de forcer dans un sens et bien vous vous allez carrément voilà c'est pas moi je ça va rien péter mais quelques fois ça arrive que les gens arrivent à casser à l'intérieur donc je parle pas du défaut de cela mais pour un notre cerveau ça peut arriver que vous allez foutre du jeu aux petites bagues qui sont dans le capot supérieur à force de vouloir faire ça bon c'est un truc qui arrive rarement mais je vous le dis quand même pensez à lubrifier votre petite tringle la barre d'accarman ce qu'on appelle la barre d'accarman qui est là au centre qui fait tourner les roues c'est donc cette barre là vous pensez un petit peu à la lubrifier parce qu'il ya deux points par dessus qui viennent faire tourner cette cette barre donc c'est toujours bon de l'entretenir cette petite barre d'accarman voilà et puis après une fois que vos huiles arrivent alors à partir de là vous avez déjà pris la confiance vous avez trois quatre packs vous l'avez laissé à terre ne vous inquiétez pas chez team coralie parce que là j'ai l'exemple de team coralie c'est que c'est graisser de base même si vous avez l'impression que tout est vide quand vous démontez non vous inquiétez pas les constructeurs en règle en majorité j'ai jamais vu un différentiel sec en majorité il ya de la graisse donc pas de souci là dessus mais quand on rajoute huile silicone alors on vient appliquer un réglage il ya un truc que je vais vous dire et vous en faites ce que vous voulez ici on a un indice de viscosité mille par exemple pour cela c'est nullement ça va graisser votre différentiel on est d'accord mais il ne sera jamais aussi bien que de la graisse au lithium très clairement personne ne pourra vous dire le contraire donc quand vous faites les réglages de votre diff ne vous inquiétez pas si vous avez mis de la graisse vous mettez un petit peu de graisse à l'intérieur une mini noix et après vous venez régler votre différentiel de toute façon vous débutez donc il est important de savoir que la graisse graisse point barre ça n'usera pas votre différentiel plus vite et justement vous allez préserver les dents ça c'est pour le régler vous pouvez le monter qu'avec ça mais je préconise toujours de mettre un petit brin de graisse à l'intérieur du différentiel ça vous permettra aussi de connaître un petit peu votre machine ensuite en dessous vous allez accéder à ce qu'on appelle une sorte de trappe qui a donne accès aux pignons d'attaque et à la couronne ça vous regardez un petit peu sur internet sur votre notice là c'est pareil si vous mettez trop de graisse sur ce pignon d'attaque et la couronne alors tout dépend plus le type de graisse que vous allez utiliser mais en règle générale la graisse au bout de cinq six packs elle va coller au fond des dents et vous allez user prématurément votre pignons d'attaque il faut entre guillemets il faut un c'est un conseil vous en faites ce que vous voulez chacun à différentes méthodes de travail moi ça c'est la mienne avec l'expérience que j'ai ici si petite soit elle je mets beaucoup moins de graisse je mets une petite noix très légère ça suffit il n'y a pas besoin de mettre trois tonnes ou alors si vous voulez mettre trois tonnes de graisse vous siliconez le truc mais bon ça se fait plus c'est c'est pas prévu et les trucs qui tiennent quand même 20 packs 30 packs il n'y a pas de problème donc légère graisse fine entre la couronne et le pignon d'attaque regardez un petit peu c'est fabriqué sur les mêmes méthodes du CNC par exemple sur une couronne renforcée et bien il n'y a pas de graisse bon vous pouvez mettre du graphite c'est à dire la mine de crayon voilà vous inquiétez pas couronne pignon moteur il n'y a jamais de graisse et il n'y en aura pas il n'y a pas besoin vous n'avez pas besoin de mettre de graisse ici ni de lubrifier c'est prévu pour tourner à sec ça tournera sec je vous parle bien des couronne et pignon moteur pour les différentiels à l'intérieur il faut de la graisse et de l'huile silicone et pour le pignon d'attaque et la couronne petite graisse fine il y a des graisses bien spécifiques regardez sur internet vous allez en trouver et puis au bout du deuxième pack c'est toujours pareil même au premier vous pouvez vous faire plaisir comme ça vous apprenez à démonter votre amortisseur vous démontez vos amortisseurs c'est très simple une vis en haut une vis en bas l'inverse et vous regardez la notice donc là par exemple sur celle là c'est bien expliqué comment faire un amortisseur on vous explique tout et vous faites ça vous vous refaites un petit peu ça primordial de lire sa notice quand vous achetez une voiture rtr primordial de la maîtriser primordial de dire voilà mon cerveau je suis sûr et certain qu'il arrive pas en but et primordial de contrôler les points nélvragiques de la voiture c'est à dire est ce que ma direction est fiable est ce que je contrôle mon accélération est ce que quand j'allume ma voiture elle accélère pas tout seul ça c'est des trucs importants à savoir faire et vous avez tout là dedans c'est beaucoup trop oublié vous personne n'est un génie et vous ne vous ne devez pas vous fier aux conseils du à tout va on voit de tout je vois de tout et notamment sur sur les forums ou autres je veux dire il ya des gens qui croient connaître plus que les autres alors qu'ils disent des grosses conneries fiez vous à la notice et aux conseils de débutants qu'il ya sur youtube internet il ya il ya vraiment des anciens youtubeurs qui maîtrisent bien la rc pour vous dire comment faire les bonnes choses à c'est le meilleur conseil que je peux vous donner c'est ça et puis à partir de là normalement vous partez serein après vous avez d'autres tutos mais ça ça ne concerne pas forcément chassière terre on pourra refaire des tutos pour charger ses batteries en toute sécurité le sac lipo safe est hyper important bien évidemment surtout si vous habitez en appartement et vous avez des appartements autour de chez vous le sac lipo safe c'est un truc de ouf comme c'est important pour protéger votre vie et celle des autres malgré que les accidents c'est rare mais ça peut arriver le sac lipo safe tu recherches ta batterie dans le sac t'es tranquille voilà comme ça si ça prend feu c'est dans le sac il n'y a rien d'autre c'est une unifugé un mot comme ça donc vraiment c'est les seuils qu'on se les seuls conseils que je vous donnerai quand vous achetez un engin rtr toutes marques confondues bien évidemment là je profite d'avoir ces engins un petit peu neufs pour vous faire la déballe dessus puisque bon moi c'est ce que je fais connaissez apprenez pardon votre engin vous avez quelques packs devant vous pour le connaître quelques week-ends sorties histoire de se dire bah tiens je me suis bien amusé à tiens là j'ai fait une mauvaise session pourquoi est ce que j'aurais dû peut-être réviser cet endroit là voilà vraiment avec la rc il faut être assez précautionneux alors moi je vous invite aussi à réparer les engins à voilà vous allez voir que vous n'allez pas vous en coûte ça va pas vous coûter un bras si vous faites les choses bien et aujourd'hui ça coûte vraiment beaucoup moins cher il n'y a pas même moi je touche pas des 100 et des 1000 je fais partie de la catégorie très basse au niveau des finances et pourtant je peux très bien entretenir mes voitures en faisant de la réparation il y a des trucs maintenant tu vas avoir un crash il y a quelque chose qui va se déclipser ça a fait effet tampon tu vas pouvoir revenir chez toi remonter comme il faut papa que c'est reparti pour pour 20 packs ça c'est aussi important petit point pour finir au niveau des pneus vous pouvez boucher les trous qui a à l'intérieur des pneus sur les gamins 8 ça n'a pas trop d'incidence on peut les laisser ouvert par contre sur plus gros comme sur chronos là c'est là où on va peut-être avoir une différence mais sur chronos par exemple oui je vous invite à aller venir boucher les trous qui à l'intérieur qui sont à la base pour évacuer l'humidité mais non ça c'est pas c'est pas très fonctionnel tout ça il n'y a pas c'est pas encore le la meilleure solution la meilleure solution c'est de boucher donc pour boucher un petit une petite pointe de super glu un petit bout de chaque artone un petit carré une petite goutte sur le trou on met le truc chaque artone ça bouge plus jamais au moins vos pneus sont collés après vous pouvez aussi vérifier que les pneus sont bien collés à la jante sur chaque pneu avant de partir au premier pas que vous vous contrôlez vous regardez les jantes c'est des petites choses à savoir mais mais voilà je pense que je vous ai transmis un petit peu bon peut-être que j'ai oublié quelque chose et vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire bien évidemment parce que bon là j'essaie de penser à tout j'ai rien de noté donc je pense pas avoir oublié une chose fondamentale peut-être que si peut-être que mais au moins en globalité vous avez de quoi de quoi vous amusez avec votre engin rtr surtout quand vous l'achetez neuf et que vous ne savez pas comment faire surtout que maintenant c'est du ready to run donc si vous voulez l'engin vous le prenez vous roulez mais tiens merde il y a un amortisseur qui fuit tiens merde il y a un aileron qui bouge bon ben peut-être que il suffisait juste de venir connaître un petit peu l'engin faire si faire ça et là c'est du ready to run j'espère que ça vous a été utile en tout cas je me suis régalé à faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je voulais la faire ça fait longtemps que je vous vois dire des choses sur facebook et tout ça qu'est ce qu'il faut faire et tout et c'est un peu long à expliquer je vous ai dit la majorité des choses que je savais maintenant n'hésitez pas à aller voir aussi votre petit magasin le mec qui connaît bien l'ARC quelqu'un qui a plus d'expérience que vous bon il faut pas non plus tomber sur le mec qui croit tout savoir ça c'est compliqué il faut rester toujours open personne ne sait rien personne ne sait tout ça c'est important une fois que tu as compris tu as tout compris mais bon l'expérience est toujours bonne à prendre quand quelqu'un sait mieux que toi ça c'est clair et net la phrase de la fin a été magnifique et rien que pour cette phrase mettez un petit pouce tiens je me suis fait opérer derrière la tête pour vous informer j'ai quatre points derrière la tête je me suis fait enlever un petit grain de beauté un gros grain de beauté et là je commence à avoir mal tu vois là ça tire là quand je parle ça tire en train de tirer donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour l'opération ah oui autre chose avant de quitter je fais toujours une petite pub pour mes copains si jamais vous avez l'envie d'acheter un kit et que vous avez peur de le monter je vous invite à le monter vous même et tout ça mais il ya aussi la chaîne de rc mumus qui monte les kits pour vous et qui est très pro dans ses vidéos il ya la chaîne de rc balade pour faire de la simulation si vous voulez faire des peintures il ya la chaîne de brz rc passion les des peintures exceptionnelles je vais en oublier et j'en suis certain mais ils vont m'en vouloir toute leur vie parce que je les oublie mais c'est pas grave le coeur y est et la chaîne de putain c'est ça que j'oublie la chaîne 100% radio rc tous les vendredis il ya une émission de radio t'y vas t'écoutes tu vas rencontrer des pros des débutants c'est propre tout le monde est bien tout le monde sont les bienvenus moi je suis choqué abonnez-vous voilà abonnez-vous et puis apprendre en parlant salut